Chassons.com a souhaité interroger l'ensemble des candidats à l'élection européenne, ou devrais-je dire, ceux qui acceptent de parler aux chasseurs et au monde rural. Après avoir interrogé Marion Maréchal et Hélène Thouy, la candidate animaliste, aujourd'hui, nous rencontrons Jordan Bardella. Nous souhaitons connaître la position du RN sur la chasse. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci. Pourquoi vous avez souhaité venir ici dans une exploitation agricole dans le Nord ? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Je pense que nos agriculteurs ont besoin de nous. Ils ont besoin d'entendre que la France est avec eux, que la France les soutient, les aime, et qu'il y a des dirigeants politiques qui ont conscience de la nécessité que la France reste une puissance agricole. Et puis, au-delà de ça, moi, j'allais être sur le terrain, parce que nos agriculteurs ne défendent pas seulement leur métier, leur savoir-faire, leur filière. Ils défendent aussi un mode de vie. Et moi, ce qui m'a frappé à chaque fois que j'ai rencontré des agriculteurs, notamment au cours de la colère de ces derniers mois, c'est qu'à chaque fois que les agriculteurs ont le sentiment de lutter aussi pour qu'existe une identité, un mode de vie, un village, qui est associé aujourd'hui au métier d'agriculteur. Donc, en défendant l'agriculture, on défend aussi notre ruralité. Donc, là, il y a une vraie couleur des agriculteurs en ce moment. Qu'est-ce que vous ferez, vous, demain, si vous êtes aux manettes pour pouvoir diriger la France ? J'ai une partie de l'Europe avec les personnes avec lesquelles vous pourrez justement gouverner. Qu'est-ce que vous ferez pour les agriculteurs, très concrètement ? Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un défi qui se pose au pays, c'est est-ce qu'on veut avoir ou non, dans les prochaines années, une agriculture française ? Les gens qui nous dirigent, au niveau français comme européen, considèrent qu'il ne doit plus y avoir d'agriculture française. C'est d'autant plus vrai que lorsque l'Union européenne négocie des accords de libre-échange pour permettre à l'Allemagne d'exporter des voitures et d'exporter des Mercedes, on sacrifie l'agriculture qui est une variable d'ajustement. Moi, je crois dans l'agriculture française. Et donc, je pense d'abord que l'agriculture française doit être sortie des accords de libre-échange. Je pense que ça se négocie dans des accords commerciaux à part, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on ouvre nos filières, c'est contre nos intérêts. Et peu à peu, les exploitations agricoles n'arrivent plus à être compétitives. Deuxièmement, il faut de la réciprocité. Parce qu'aujourd'hui, on met en concurrence nos agriculteurs avec des produits qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes, que ce soit des normes économiques, sociales, environnementales, qu'on impose en France à nos agriculteurs, à notre agriculture. Et tout cela crée évidemment une concurrence internationale déloyale. Je pense qu'il faut évidemment simplifier aujourd'hui la paperasse administrative parce que ce qui revient aujourd'hui chez les agriculteurs, c'est qu'on passe quasiment autant de temps sur l'exploitation que dans notre bureau à faire de l'administratif. Quand la taille de l'exploitation permet encore de fonctionner sur ce modèle-là, mais on sacrifie à chaque fois les petites exploitations. Moi, je crois dans le patriotisme économique. Et je pense par exemple que dans toutes les commandes publiques, dans les cantines des collèges, des écoles, des lycées, on doit pouvoir manger français, consommer français. C'est les circuits courts, c'est le patriotisme économique. Toutes les grandes puissances font cela. Et en somme, il faut aussi faire des efforts sur la transmission. Parce qu'on sait qu'on a un agriculteur sur deux qui va arriver en retraite dans les dix prochaines années. Et moi, je suis favorable à ce qu'on exonère de droits de succession les transmissions d'exploitation agricole, à la condition que le repreneur s'engage à reprendre l'exploitation agricole pendant dix ans. Donc il y a beaucoup de mesures à prendre. C'est du bon sens et c'est des mesures que réclament aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs. Les agriculteurs sont en colère, mais il y a également les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui ont des traditions séculaires. C'est quoi votre position et votre réflexion lorsque les traditions françaises sont attaquées par l'Europe, ce qui est plus que courant ? C'est quoi votre position par rapport à ça ? Est-ce que vous, demain, vous protégerez quoi qu'il arrive des vraies traditions françaises qui font l'histoire de France, entre guillemets ? Je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et savoir d'où on vient, c'est aussi être capable de préserver un héritage, un patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, et accessoirement des traditions. La chasse fait partie de ces traditions. Il est vrai que depuis plusieurs années, cette idéologie que j'appelle l'idéologie des déconstructeurs qui a contaminé aujourd'hui les décideurs au niveau européen vise à chaque fois à remettre en cause notre identité et nos traditions avec des normes qui sont assez complexes. Je pense d'abord, moi, que tout ça doit être géré au niveau français. Il peut y avoir évidemment des discussions sur les pratiques de certaines traditions, mais elles doivent se faire dans la concertation au niveau français et en excluant personne. Parce que bien souvent, les décisions qui sont prises aujourd'hui s'agissant de certaines traditions sont décidées dans des bureaux depuis Paris par des idéologues. Et je pense que, s'agissant de la chasse, que ce n'est pas simplement un loisir ou un passe-temps. Je pense que c'est aussi un mode de vie qui fait vivre, en fait, certains territoires, et notamment certains territoires ruraux. Ça veut dire très concrètement que demain, vous, vous êtes aux commandes. La chasse ne sera pas attaquée par l'Europe. Elle sera gérée par la France. Et on peut assurer les chasseurs demain que si vous êtes élus, eh bien, vous protégerez les chasseurs de l'ensemble des modes de chasse pratiqués par l'ensemble des chasseurs en France. Oui, je pense que la régulation, elle doit être faite au niveau français. C'est-à-dire que quand on discute, par exemple, on sait qu'il y a deux tiers aujourd'hui des domaines, des forêts qui sont des espaces privés, mais il y a un bon tiers qui est un espace public. Il y a souvent ce débat sur la répartition du temps, à la fois de chasse et du temps de balade pour le public, pour les familles. Ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu au niveau français sur le tiers des exploitations qui est aujourd'hui concerné par l'espace public. Mais je pense que c'est important, encore une fois, de défendre notre patrimoine, de défendre nos traditions. Et moi, je militerais toujours pour la régulation, mais en fait, jamais pour l'interdiction. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines traditions qui font vivre aussi des écosystèmes. Et on sait que la période économique est aussi difficile. Le Rassemblement national, historiquement, n'a pas toujours eu une position très claire vis-à-vis de la chasse. Et c'est vrai que certains chasseurs attendent une autre vision de cette chasse vécue par le RN. Vous, aujourd'hui, comment vous voyez les choses par rapport à votre groupe ? Est-ce que vous avez des députés qui sont chassés aujourd'hui ? Est-ce que... Voilà. C'est quoi votre vision pour rassurer les chasseurs qui se disent « Quelle est la position du RN par rapport à la chasse ? C'est pas clair. » Vous savez, moi, je défends un principe clé en politique, c'est la liberté. Et il y a au sein du RN, d'ailleurs, comme dans beaucoup de mouvements politiques, une liberté de vote sur les sujets qui peuvent être des sujets de société. Et on a toujours été très clair là-dessus. Il y a des députés, des élus du RN, des sympathisants du RN, au-delà d'ailleurs de nos élus, qui sont chasseurs et qui pratiquent cette tradition. Voilà. Moi, je ne suis pas chasseur à titre personnel. C'est mon grand-père qui m'a appris à tenir un fusil de chasse, qui est aujourd'hui évidemment à la retraite. Mais voilà, je pense qu'il faut toujours respecter les traditions. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs faire fi de ce débat qui monte au sein de la société, au sein des sociétés sur la protection animale. Mais je pense que tout ça doit être l'objet de discussions et d'équilibres. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que quand il y a des interdictions qui peuvent parfois être décidées et qui ne viennent pas forcément de la France, mais parfois de l'Union européenne, c'est des interdictions qui sont prises par des idéologues et par des gens qui sont toujours dans un rapport extrêmement violent. On le voit sur l'agribashing, on le voit sur les attaques d'exploitation agricole, où on a derrière des gens très radicaux qui, au nom de l'écologie, en fait, utilisent des méthodes qui sont des méthodes inacceptables et qui reposent sur la violence. Dernière question. Et je vous ajoute quand même que mon officier de sécurité est chasseur. Et donc, même si moi, je viens d'un milieu plutôt urbain, j'aime la ruralité, mais j'entends parler de la chasse très régulièrement dans la voiture. Ça, c'est une très bonne chose. Dernière question. On sort de la chasse et de la ruralité. Il y a quelques semaines, on a interrogé Marion Maréchal. On lui a posé la question de savoir si elle serait demain favorable à travailler avec vous. Et elle nous avait dit oui, bien sûr, complètement. Est-ce que vous, de votre côté, un jour, vous seriez à même de pouvoir travailler avec Marion Maréchal ? Marion Maréchal a quitté le Rassemblement National. Elle a quitté un mouvement politique qui est aujourd'hui, je crois, donnée gagnant des élections européennes dans les intentions de vote et qui est potentiellement donnée gagnant de la prochaine élection présidentielle. Et je trouve dommage que les voix des patriotes se dispersent, notamment dans le cadre de ces élections européennes, puisque moi, je conduis une liste avec Marine Le Pen qui est donnée en tête des intentions de vote. Et on a Marion Maréchal et Éric Zemmour qui conduisent une liste qui est donnée aujourd'hui entre 5 et 6 %. Et je pense que l'état de notre pays, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre tradition, sur notre identité, sur notre patrimoine, en fait, installent devant nous une course contre le temps, en fait. Et je pense que la dispersion des voix ne fait qu'une seule chose, c'est de renforcer nos adversaires, renforcer ce que j'appelle le camp des déconstructeurs et des idéologues qui sont aujourd'hui à la tête du pays. Donc, moi, je me bats pour que la France reste la France et pour qu'on puisse protéger aussi notre identité, notre culture, notre art de vivre. Et je souhaite rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent de droite, mais aussi qu'ils viennent de gauche. Merci beaucoup, Jordan. Merci à vous. Merci beaucoup. Prochainement, sur Chasson TV, retrouvez l'interview du candidat communiste Léon Defontaine. Sous-titrage ST' 501